Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il y a quelques jours, nous avons évoqué, lors de la première conférence des Carèmes, les six ennemis de l'Asie chrétienne, justement pour avoir une prise des consciences plus sérieuse et reconnaître les ennemis autour de nous et en nous-mêmes. Aujourd'hui, dans cette deuxième conférence des Carèmes, je voudrais qu'on puisse méditer ensemble, d'une façon très simple, deux éléments qui peuvent nous bloquer dans ces combats contre nos ennemis, et c'est justement la médiocrité et le découragement, deux pièges que le démon peut nous tendre à tout moment. Et puis, on considérera également un troisième élément important, le fait d'être toujours avec un esprit des vainqueurs dans ces cheminements des luttes contre nos ennemis. Commençons alors par le combat contre la médiocrité. C'est l'un des pièges que le démon nous présente lorsque nous voulons combattre contre nos ennemis. Il faut dire que la vieillesse n'est pas forcément le ton de la sagesse. En avançant en âge, l'âme risque de s'engourdir, de se résigner à être médiocre, à être superficielle. Souvent nous disons « Bon, on a tellement voulu changer de vie, on a tellement voulu se convertir, on a insisté beaucoup pour abandonner certains défauts, mais nous ne sommes jamais arrivés à le faire, et du coup, on laisse tomber, et on continue comme ça. Et on vit alors d'une façon superficielle, médiocre. Gustave Flaubert disait « Le difficile, c'est de mûrir. On durcit à certains endroits, on pourrit à d'autres endroits, on ne mûrit pas vraiment. » Et en commentant ces textes, on pourrait dire, justement, dans l'aventure évangélique, enfin, dans la vie chrétienne, il y en a qui mûrissent admirablement, et donc des gens qui grandissent vraiment dans la vie chrétienne et qui sont capables de se maîtriser, de corriger leurs défauts, d'obtenir des vertus. Mais il y a d'autres qui ne mûrissent pas parce qu'ils sont devenus médiocres et superficiels. Et justement, la médiocrité et la superficialité dans la vie chrétienne, eh bien, cela implique un arrêt dans le cheminement vers la santé. L'idéal serait en effet de garder toute sa vie une âme des vingt ans, je dirais, qui soit pleine d'enthousiasme pour l'idéal de la vie chrétienne, pour l'idéal de la santé. Tout en se débarrassant, bien sûr, le plus vite possible des illusions si fréquentes à l'âge de la jeunesse, et puis de défauts de l'âge de la jeunesse. Mais, comme disait notre Seigneur Jésus-Christ, il faut être comme des enfants, pas pour avoir les défauts des enfants, mais pour être justement pour avoir les vertus des enfants. Et justement, pour ce cheminement de la vie chrétienne, il faut justement avoir une âme des vingt ans, plein de joie, plein de force, et des courage pour parvenir à la santé. Et alors, pour éviter justement cette médiocrité et cette superficialité, il faut demander la grâce au Saint-Esprit de renouveler sans cesse notre cœur et notre âme dans ce cheminement de la vie chrétienne, afin que nous puissions combattre nos ennemis, qu'il en fasse en nous un cœur toujours nouveau, toujours neuf, qu'il soit véritablement ce cœur dans la grâce de Dieu, en union avec Dieu, que ce cœur et notre âme nous aident et nous poussent toujours vers l'avant, vers le Christ, vers le ciel. Donc alors, ce premier détail de ce risque de la médiocrité, la superficialité, qu'il faut aussi éviter. Ensuite, une autre piège que le dément nous présentera sans doute, et très fréquemment même, c'est le découragement. Et c'est aussi l'Esprit Saint qui nous donne les courages de persévérer dans notre combat lorsque, à la suite de plusieurs chutes, plusieurs péchés, nous sommes terriblement tentés d'abandonner la lutte. Et c'est ça justement ce qui se passe dans notre vie chrétienne. On essaye de combattre, on identifie parfois les ennemis, on essaye de remédier à nos défauts, on essaye de ne plus retomber dans les mêmes péchés, et pourtant, on y retombe encore une fois, encore une fois. Et alors, à force de retomber dans les mêmes péchés, pour ainsi dire, eh bien, nous nous décourageons complètement. Et c'est pour ça que nous arrêtons notre chemin des vies de s'entêter. Parce que nous disons, ben voilà, ça ne vaut pas la peine. Je n'arriverai pas à m'en sortir. Et donc, je laisse tomber. Je m'arrête ici. Et voilà, c'est l'Esprit Saint qui nous donne cette force de dire, justement, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas me décourager. Il faut que je reprenne mes résolutions pour lutter contre le péché, pour obtenir la vertu, pour cheminer à la suite de Jésus-Christ. C'est en effet lorsque nous avons la terrible impression d'être bien pauvres aux yeux du Seigneur qu'il nous faut redoubler des confiances. C'est justement lorsque nous nous sentons et nous sommes des pécheurs qu'il faut redoubler la confiance dans le Seigneur qui nous aidera à sortir de cet état. Nous devons persévérer dans notre prière des pauvres alors que nous avons la sensation qu'elle ne sert strictement à rien. C'est le moment de dire comme une véritable litanie « Seigneur Jésus, fils des dieux, aie pitié des moi, pauvre pécheur, aidez-moi, Seigneur Jésus. » Ça nous en rend compte, le Seigneur réanime alors dans notre cœur la vertu de l'espérance et de la force. Ce sont les deux vertus qui contredisent en quelque sorte le découragement. Une personne qui a de l'espérance, qui croit dans la vie éternelle, qui croit en Jésus-Christ, qui croit dans la grâce des dieux et qui a la force que cette grâce nous donne, eh bien cette personne-là ne peut pas être découragée. Et cette espérance, cette force, nous devons également la développer quand le Seigneur semble faire un peu la sourde oreille à nos supplications, à nos demandes. Il faut être conscient que Dieu-Christ est capable de transfigurer le cœur le plus endurci des transmutés de l'ordure en or pur. Ça, c'est la force de la grâce des dieux. Et Saint-François-Xavier disait à ses propos, je cite, « Comme le dément ne peut faire plus de mal que Dieu ne le lui permet en pareil moment, il faut davantage craindre la défiance envers Dieu que les menaces de l'ennemi. Dieu permet au dément de désoler, de tourmenter les créatures qui, par découragement, cessent de se confier en leur Créateur et de prendre force dans l'espoir en lui. Ce mal profond du découragement conduit à vivre dans la désolation beaucoup de ceux qui ont entrepris de servir Dieu, car ils ne vont plus de l'avant et ne persévèrent pas à porter la douce croix du Christ. Voilà donc ce danger alors du découragement. Saint-François-Xavier alors il le dit, c'est mal profond du découragement. Finalement, chers amis, dans ce cheminement de vie chrétienne, dans la lutte contre nos ennemis de la vie chrétienne, il faut considérer aussi le fait d'avoir toujours une âme de vainqueur, savoir demander la grâce d'être victorieux face aux tentations ou pièges de l'ennemi, du démon. En fait, il faut partir au combat avec une âme victorieux, car le Christ vaincu s'attend. Dieu est heureux lorsque, tout en prenant au sérieux la présence l'action du diable, nous ne sommes pas saisis de panique. C'est-à-dire que nous devons considérer l'action du démon, sans doute, elle existe, elle agit, mais nous ne devons pas avoir peur parce que nous savons que le Christ est victorieux. En fait, nous disons toujours à la fin du Notre Père délivre-nous du mal. Nous devrions rassembler toujours à ces enfants qui se confient à leurs parents lorsqu'ils sont en difficulté, en danger. Les Christ Jésus et l'agneau est gorgé, mais en même temps, il est le lion des Judas, c'est-à-dire qu'il est habité par toute la force des dieux. Et pour cela, alors, nous pouvons dire un peu comme disait saint Paul, « Je peux tout en celui qui me fortifie dans l'angoisse, dans les épreuves. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Jeanne d'Arc disait à ses troupes « Il faut batailler pour que Dieu donne victoire. » Bien entendu, si on reste dans ces cheminements médiocres, superficiels, eh bien, difficilement, nous obtiendrons la victoire. Il faut batailler. Dieu nous demande de lutter avec courage, mais il nous donnera toujours le courage nécessaire pour nous battre. Et c'est lui qui nous assurera la victoire finale, même si nous devons avancer là, perdre quelques batailles. Mais en effet, ce n'est pas parce qu'on perd une bataille qu'on perd la guerre. Voilà donc, chers amis, cette importance alors d'avoir toujours un esprit victorieux, un esprit courageux. Et pour conserver dans tous nos combats une âme des vainqueurs, rappelons-nous afin que les tentations, lorsque nous en sortons victorieux, bien sûr, contribuent à nous rendre encore plus beaux aux yeux des dieux et sont une lessive que Dieu utilise pour nous purifier. Voilà. Alors essayons dans ces temps de carême justement d'examiner un peu notre conscience afin de voir si nous sommes tombés peut-être dans la médiocrité, dans la superficialité, si nous nous sommes arrêtés de lutter contre nos ennemis, si nous avons mis un stop à notre cheminement des vies chrétiennes, ce chemin vers la sainteté, vers l'idéal de la suite du Christ. Examinons également si nous sommes découragés. Essayons de remédier également à ces découragements. Mais surtout demandons la grâce d'avoir une âme victorieuse, d'avoir la force de lutter constamment, sans défaillir, afin que nous puissions tous parvenir à la gloire de la vie éternelle. C'est notre destinée, le ciel, vivre ensemble avec le Christ pour l'éternité. Amen. Sous-titrage par Lumière